Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal alors malgré une ouverture qui semblait partir à la hausse et bien nous avons un mouvement qui est en train de se réorienter à la baisse pour ce jour on le voit bien ici en unité de temps 4 heures on a même un test ici du support oblique qui définissait la tendance donc à voir ici si ce test sera transformé puisque nous sommes là sur un réel mouvement de qui pourrait nous provoquer donc une sortie de cette dynamique du point de vue des indicateurs techniques nous avons bien ici le signal de consolidation qui se poursuit notamment sur le MACD le RSI quant à lui continue à évoluer ici sur une dynamique de sortie de la zone de surachat ce qui irait là aussi dans le sens d'une possible poursuite du mouvement de consolidation alors comme nous l'observions à l'instant le fait ici que on soit en train de tester cette zone de support qui je le rappelle constitue le je dirais le repère pour la dynamique que nous avons depuis le point bas ici que nous avons eu le 27 décembre la rupture de ce support nous donnerait un signal assez fort d'un possible risque de retournement ici et de sortie de cette dynamique si nous revenons un petit peu sur la vue court terme nous avons ici une configuration qui sur la suite à la dynamique ici est venu tester dans un premier temps le retracement à 23,6% de Fibonacci hier on a une séance très technique qui a permis une évolution ici entre ce retracement des 23.6 et le retracement des 38.2 donc on est venu d'une manière très technique chercher ici donc la cassure du 23.6 contact sur le 38.2 rebond sur le 23.6 qui s'est imposé comme résistance on pensait ouvrir ici en reprenant ici ce niveau des 23.6 et donc cette zone des 5 390 points qui était un niveau à surveiller pour aujourd'hui et bien au contraire on revient ici casser le retracement à 38.2 % de Fibonacci on inscrit même un nouveau point basse significatif ce qui nous donne désormais un objectif de retour ici dans cette zone 50 61.8 avec cette fameuse zone ici des 5 312 points et bien qui va être l'objectif du jour puisque dans la configuration actuelle on casse la moyenne mobile 20 exponentielle on casse ici la dynamique haussière qui était en cours et l'objectif c'est zone ici 50 61.8 avec donc un contact possible sur la bande de bollinger inférieure et un retour donc sur la zone des 5 312 qui était précédemment la résistance ici qui avait été testé à de multiples reprises avant de valider ici la poursuite du mouvement haussier donc c'est un mouvement assez important le niveau ici à reprendre pour repasser dans un biais haussier serait enfin la zone à reprendre serait ici la zone supérieure ici au support au support au support oubli qui définit la tendance si on remonte d'une manière assez rapide on pourra considérer ici que l'on a eu un test puis un retour par contre là on voit que la bougie est vraiment en train de prendre en puissance au fur et à mesure que je fais cette analyse donc là il semblerait que l'on soit plus sur un signal de cassure ici de cette dynamique ce qui pourrait remettre en cause pas mal de choses concernant la poursuite de ce mouvement avec les divers objectifs qui étaient en attente voilà donc ce qu'il faut surveiller pour ce matin d'un point de vue macroéconomique alors nous avons eu les PMI en Allemagne et en France qui ont été inférieurs aux attentes nous avons des discours de membres de la banque centrale européenne nous allons avoir le PMI manufacturier de la zone euro qui sera dévoilé à 10 heures et des interventions possibles concernant de l'union européenne qui est toujours en cours cet après-midi donc à 13h30 nous aurons les ventes au détail du côté du Canada suivi à 15 heures des chiffres de l'immobilier du côté des Etats-Unis je vous rappelle que vous pourrez suivre ce dernier chiffre sur le trading live qui démarrera à 14h aujourd'hui et dont le lien toujours ouvert et gratuit vous sera distribué sur le chat du site boursicoté.com peu avant le début de ce trading live voilà donc pour ce point matinal passé de bons trades on se retrouve cet après-midi pour le trading live toujours sur le site boursicoté.com